Shalom, Frère et Soeur en Triste, bienvenue dans l'antiveau de ce lundi 12 février 2024. L'antiveau est écrite par le pasteur Christ Lachilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la mentalité des justes. Tu es facilement persuadé par la parole. Notre verset d'ouverture est tiré de Luc 1 au verset 17 qui déclare Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia! Le pasteur nous dit que le mot rebelle ici, d'après la version grecque originale, signifie quelqu'un qui ne peut pas être persuadé. Quelqu'un qui est têtu et qui ne veut pas aller dans la bonne direction. Il ou elle choisit délibérément de faire le mal. Il y a de telles personnes aujourd'hui. Elles sont inflexibles. Même lorsqu'elles connaissent la vérité, elles choisissent de faire autrement. Elles ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu qui est la sagesse de Dieu. D'autre part, la sagesse des justes se réfère à la mentalité des justes. C'est une pensée qui est soumise et donnée à la parole. Facilement persuadée par la parole, d'agir en conformité avec la parole. Une telle personne est disposée à accepter la parole et à faire des ajustements sur la base de la parole. Elle fonctionne dans la vraie sagesse qui consiste à vivre dans et par la parole de Dieu, à être influencée et poussée par la parole, à avoir les bonnes pensées et actions. 1 Pierre 4, verset 17 dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oh si, c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? La partie soulignée du verset précédent est le verbe du nom que nous lisons dans Luc 1, 17. Le mot grec est apaïtéo, ce qui signifie celui qui n'obéit pas, celui qui est volontairement désobéissant et incrédule, l'insensé. La Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu, dans psaume 14, verset 1. Étant donné de nouveau, tu as une autre mentalité, la mentalité des justes. Par conséquent, laisse-toi influencer et facilement inciter par la parole de Dieu. Agis sous la base de la parole, peu importe l'apparence d'une chose ou l'attrait qu'elle exerce sous les sens ou les émotions. Si la parole de Dieu dit le contraire, tu dois toujours te conformer à la parole et être d'accord avec elle. Discipline-toi, acceptez et invite uniquement selon la parole de Dieu. Alléluia, Amen, Gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, la mentalité des justes est celle qui est toujours influencée, conduite par la parole de Dieu, qui se laisse transformer, qui se laisse inciter facilement à influencer par la parole de Dieu. Quand tu nais de nouveau, tu appartiens au royaume de Dieu. Il y a un mode de fonctionnement attaché à ta nouvelle vie, une mentalité qui est façonnée par la parole et un mode de vie influencé par la parole de Dieu. Rappelle-toi que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Donc, on ne doit pas seulement écouter la parole, on doit pratiquer cette parole-là pour qu'on puisse devenir un fils accompli et propre à de bonnes œuvres. Maintenant, tu dois savoir qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a celui qui vit par et dans la parole de Dieu, qui se laisse influencer, qui se laisse conditionner par cette parole pour la pratiquer, afin d'aligner sa vie à la volonté parfaite de Dieu toujours sous la base de la parole. C'est celui qui se soumet facilement à la parole, volontairement, afin d'être en conformité avec ce qu'elle révèle. La parole, là, elle devient ta nourriture et ta lumière. Elle renouvelle et éclaire ton intelligence pour que tu puisses fonctionner avec la mentalité du juste, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, et ne surtout pas fonctionner comme les hommes de ce monde, par les émotions, par les perceptions sensorielles. Voilà. Et l'autre type de chrétien est celui qui a accès à la parole. Comme tous les autres, mais qui décide de ne pas obéir à la parole, pour suivre une autre voie. C'est celui qui rejette tellibérément la directive de la parole pour choisir de faire le mal, ou de se conformer aux choses du monde, se laisser influencer par le monde, voilà, et se conduire comme un insensé. Il se dit, oh, il n'y a pas de Dieu. Mais c'est celui qui lutte, qui lutte tous les jours, qui lutte constamment avec les circonstances. C'est celui dont la vie ne décolle pas, le rebelle à la parole de Dieu, à qui la sagesse de Dieu fait complètement défaut. Il s'agit donc, mon frère, ma soeur, de s'aligner, ou de ne pas s'aligner à la parole. Quand tu t'alignes à la parole, tu fais de la parole ton fondement. Amen. C'est que tu es enraciné dans la parole. C'est un choix personnel que de marcher et de se soumettre à ce que Dieu dit. De nos jours, mon frère, ma soeur, la parole, elle est disponible partout. Elle est prêchée, elle est enseignée partout et sur tous les formats. Tu trouves la parole en format papier, en format électronique, en format audio. Vraiment, la parole est accessible à tous et partout. Bref, tout le monde y a accès. Mais l'entendre ne suffit pas. En tant que chrétien, tu as besoin de la parole pour grandir, pour te guider dans tes décisions, pour croître spirituellement. Car la parole pour toi est ta nourriture spirituelle. Elle sert à renouveler ton intelligence, et sert à casser les forteresses des mensonges qui existent dans ton esprit. C'est une nourriture. Elle contient donc tous les nutriments nécessaires à ta croissance, à ton bien-être et à ton épanouissement. Aussi, pour obéir à la parole et acquérir la mentalité du juste, il faut en souvenir exactement comme Dieu le veut. Vraiment, c'est-à-dire que tu as la mentalité de Dieu, tu as la pensée de Dieu, et tu vois exactement comme Dieu veut. Alors, tu dois te laisser conduire et influencer par cette parole. La parole, elle est esprit et vie. Elle est une puissance qui transforme, qui travaille puissamment en toi pour renouveler ton intelligence et te transformer en profondeur par le Saint-Esprit. Alors, comment? Comment tu fais ça? Comment tu te laisses influencer par la parole? En fait, c'est très simple. C'est par le bien de l'étude et de la méditation de la parole pour te permettre de pratiquer cette parole naturellement. Les enfants de Dieu sont des pratiquants de la parole. D'accord? Plus tu es rendu de la parole et plus ton esprit va se conformer à cette parole et plus tu seras transformé en cette même parole-là. C'est-à-dire qu'elle va faire ce qu'elle dit dans ta vie. Tout ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle va faire dans ta vie. Donc, la parole est une puissance. Elle va te purifier. Elle va t'assagir. Elle va te faire agir exactement comme tu as. D'accord? Donc, à toi de faire en sorte que cette parole-là demeure en toi abondamment. Donc, comment tu dois faire? Tu te disciplines. Tu programmes des temps d'études et de méditation, d'intimité avec Dieu tous les jours. Afin qu'elle soit tellement abondante en toi. Quelle influence ta vie? Quelle influence tes décisions? Quelle conditionne vraiment ton comportement? Et que tu sois conduite par elle, soumise à elle et engagée pour elle. D'accord? Elle va ouvrir ton esprit pour comprendre la parole et marcher dans les révélations de la parole pour ta vie. Et agir en conformité avec elle. D'accord? La parole est ton guide. Elle va t'emmener à prendre les bonnes décisions. Tu ne pourras pas te tromper et tu iras toujours devant et toujours plus loin dans ta croissance. Parce que tu vas agir exactement comme Dieu. Elle va te propulser vraiment, véritablement dans une vie de gloire, de victoire et de réussite permanente. Ne laisse pas le monde te diter de comportement. Ne laisse pas le monde t'intuire en erreur. Choisis de vivre dans la parole. Tu es issu de la parole. Tu as besoin de la parole pour pouvoir évoluer. Alors maintenant que tu sais comment acquérir la sagesse de Dieu et vivre une vie glorieuse de réussite, de domination aidée par le Saint-Esprit, prends donc cette décision en toute connaissance de demeurer continuellement attachée à la parole. Tu as besoin de la contempler afin d'être transfigurée en la même image de gloire en gloire. pour une vie sans peur, sans trouble, une vie sans lutte, mais une vie de perfection divine, une vie de réussite, vraiment, une vie de progression toujours plus grande que ce que toi-même tu espérais. Alléluia! Gloire à Dieu! Bon, enfin, ma soeur, vraiment, tu as besoin de la parole. Sans elle, tu ne peux pas vivre la vie de domination, de victoire à laquelle Dieu t'a appelé. Qu'on ne soit pas comme l'insensé, ne soit pas incrédule, plus tu te nourris de la parole et plus ta foi grandit et plus tu fais confiance à ce que Dieu te dit et plus tu verras, tu vas vivre une vie d'épanouissement total. Maintenant, je t'invite à déclarer avec moi. Seigneur béni, je suis totalement soumise et engagée envers toi. J'apprécie la puissance de ta parole dans ma vie. Je réussirai toujours parce que mes décisions et mes actions sont basées sur ta parole. Ta sagesse est à l'œuvre en moi, me propulsant sur le chemin de la grandeur, des victoires, de la joie et de la paix aujourd'hui et toujours au nom de Jésus. Amen, Alléluia, Gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, je ne serais que de te conseiller de programmer tes temps, de faire une routine pour que tu puisses étudier, méditer la parole tout.